Je pense, en écoutant votre question, à l'idée devenue commune d'un salut par l'art. Alors cette idée, celle d'un salut par l'art, s'impose après la mort de Dieu, et ce qui apparaît chez Nietzsche comme la justification esthétique de l'existence. « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité », écrit Nietzsche. Une vérité qui inclut la souffrance et qui trouve son expression dans ce qu'il appelle un tragique créateur. Mais je dirais, pour aller vite, qu'il ne faut pas se payer de mots. Je me méfie de toute espèce d'enthousiasme verbal. C'est dans ce sens que je dis qu'il ne faut pas se payer de mots. L'art ne guérit pas la souffrance. Il n'a pas le pouvoir de nous faire passer d'enfer en paradis. Le vrai tragique est destructeur, comme la vraie souffrance. Et je me remets, ce disant, aux témoignages des artistes eux-mêmes, pour ne prendre qu'un exemple. Schumann n'est qu'à considérer l'extraordinaire pauvreté mélodique et harmonique des dernières compositions de Schumann. La douleur vient et la musique se tait. Est-ce à dire qu'il n'y ait entre l'art et la douleur aucun rapport ? Il faudrait dire dans ce cas que l'art n'est qu'une aimable bluette, un divertissement sans conséquences. Mais que peut l'art pour la douleur ? Ce ne sont pas sans rapport. Que peut l'art pour la douleur ? Je vois dans cette question deux aspects. D'une part, dans quelle mesure l'art peut-il exprimer la douleur ? D'autre part, dans quelle mesure l'art peut-il transformer la douleur ? Je crois qu'il y a une théorie qui nous permet d'envisager solidairement ces deux aspects. C'est la théorie aristotélicienne de la catharsis. Aristote a décrit en effet dans sa poétique, le livre qui porte ce titre, la façon dont la poésie tragique transformait les deux émotions que fait naître ordinairement le spectacle de la violence, de la souffrance ou de la mort. la terreur et la pitié. Et il a montré qu'elle correspondait cette transformation à ce qu'il appelle justement une épuration, on pourrait dire aussi une purcation, une purification, autant de traductions possibles du mot catharsis, de ses émotions. Au fond, l'art du poète permet à l'homme de regarder sans amertume ce qui d'ordinaire l'écrase et l'empêche de vivre. Il me semble cependant, et je terminerai avec ça, que la musique permet peut-être enfin mieux que la poésie d'exprimer et de transformer la douleur, par la place faite en elle à la dissonance. C'est par la dissonance, me semble-t-il, que la musique ressemble à la douleur, autant que par le fait qu'elle reste comme celle-ci impénétrable au regard et au langage. Mais quand l'art, comment dire, ressemble trop à la douleur, il échoue à la transformer. Et il ne peut pas y avoir dans ce cas de véritable catharsis musical, de véritable transformation de la douleur. Et alors je distinguerai pour ce motif très grossièrement trois modèles de la dissonance à vrai dire très différents. Pour le premier, la dissonance n'est que la condition d'un retour à la consonance, c'est-à-dire d'un retour rassurant à la consonance parce que, dans ce cas, la musique est l'image d'un monde en ordre. Elle ne sait plus rien de la douleur. Dans le deuxième modèle, à l'inverse, la dissonance reste irrésolue. Et je pense ici aux expérimentations de certains compositeurs contemporains à la visière du bruit et du chaos. Il n'y a plus que la douleur. D'où la nécessité, pour penser les conditions d'une authentique catharsis musicale, d'une authentique transformation de la douleur par la musique, la nécessité d'un troisième modèle. Je dirais, c'est un peu difficile, mais que selon ce modèle, la dissonance reste irrésolue, mais nous laisse espérer une résolution dont elle diffère indéfiniment la réalisation. Mais alors, il faut, et je terminerai vraiment avec ça, pour qu'il en aille ainsi, il faut que la musique exprime aussi le contraire de la douleur. Le contraire de la douleur, le bruissement familier des feuillages et des sources, les promesses enfouies de l'enfance, l'inépuisable fécondité de la vie, de la liberté et de l'amour. L'inépuisable fécondité de la douleur. L'inépuisable fécondité de la douleur. C'est parti.